Bonjour, mon nom est Philippe Dutremble et je vous souhaite la bienvenue à cette Minute Technique API qui portera sur la fonction Pause d'une macro. Pour l'enregistrement d'une macro, il est parfois nécessaire de faire des actions, telles qu'un zoom ou une rotation, pour pouvoir par exemple accéder à l'entité que nous désirons sélectionner. Malheureusement, ces actions sont prises en compte dans l'enregistrement de la macro. Bien sûr, il est possible de les effacer directement dans celle-ci après son enregistrement, mais cette étape, parfois fastidieuse, peut être évitée. On peut voir, en comparant ces deux textes extraits de la même macro, l'une étant avec des pauses, l'autre ne l'étant pas, que la quantité de textes à retirer peut rapidement augmenter, sans compter les risques d'effacer par erreur une ligne de commande qui ne devrait pas l'être. Même le fait de sélectionner une face et d'utiliser l'option Sélectionner autre ajoute des lignes au code, car deux faces ont été affectées. De plus, le fait d'utiliser cette commande pour enregistrer une macro risque d'occasionner des problèmes lors de la section des faces. On peut voir que le premier cylindre exécuté lors de l'enregistrement de la macro n'a pas la même direction que celui modélisé dans l'exécution de la macro. Le résultat aurait été différent si une pause avait été effectuée suivant de la rotation de la pièce et une reprise de l'enregistrement de la macro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !